Loser magnifique, beau dans la défaite, des adjectifs qui collent à des clubs de ceux qui racontent des histoires et des légendes qui font que les suiveurs étrangers veulent aimer ces clubs, à cheval entre la pitié et l'admiration face à tant de résilience. Dortmund, Rennes, Arsenal dans une moindre mesure, l'exemple du week-end dernier et du scénario dinguement triste du titre en Bundesliga illustrent parfaitement cela. Dortmund échoue à un pied du titre face à l'ogre bavarois alors qu'il n'avait que 3 points à prendre face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. Pour en rajouter, comme si le scénario était écrit à l'avance, le Bayern se fait égaliser en toute fin de match, redonnant au noir et jaune le titre durant une poignée de minutes. Puis Jamal Moussiala, puis les larmes, la résignation, puis Marco Reus et un sentiment d'injustice étouffé dans quelque c'était sûr. Dortmund est un club qu'on aime aimer car il ne gagne pas, il est beau, digne dans la défaite. Mais nous, on n'est pas supporters, on est observateurs. Je vous jure que de le vivre, c'est pas pareil. D'avoir l'impression d'être systématiquement refoulé d'une soirée où tout le monde a déjà été invité. Perdre tout le temps, souvent, sur la dernière marche. Quand on est supporter, on préfère gagner moche. Alors oui, bien sûr, la manière, oui, bien sûr, le fond de jeu, mais je pense que très peu de supporters refuseraient un titre arraché. Un titre dégueulasse reste un titre. Nous aussi, on veut exploser. Nous aussi, on veut crier. Nous aussi, on veut avoir l'impression, un moment, juste un moment, d'être les meilleurs. Je suis né en 1995, supporter du Stade Rennais, de l'équipe de France et des clubs français en compétition européenne. J'ai longtemps cru que la victoire n'était pas pour moi, que je n'avais pas le droit et que c'était comme ça. Je m'y étais fait. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ça m'a construit. Je vous jure que d'être supporter du Stade Rennais et de l'équipe de France version Domenech, ça apprend l'humilité. Et puis, j'ai senti le vent tourner. C'est à l'âge adulte que j'ai découvert la victoire. Ces sensations indescriptibles qui vous chauffent la poitrine et font monter les larmes dans la gorge. Et quand on y goûte, on ne veut plus rien d'autre. On en reveut, tout le temps. Les supporters de Dortmund y regoutteront. Mais les commentaires des hipsters de Twitter ne changeront rien à leurs larmes. Ils s'en foutent de perdre en étant beaux. Ils se seraient préférés en affreux vainqueurs. Comme nous tous. Et ceux qui prétendent le contraire sont des hypocrites ou de ceux qui n'ont jamais humé ce parfum délicieux qu'on appelle la victoire. Bonjour à tous. Bienvenue pour l'avant-dernière de la saison pour Poteau Carré. Bientôt les vacances d'été, les plages, la bière et les filles et plus de foot putain. Fin de championnat, sevrage obligatoire. On pourra se rattraper en slip sur les matchs de préparation. Allez, bienvenue dans le avant-dernier épisode de Poteau Carré avec mes deux acolytes qui vont avoir bien du mal à s'occuper durant deux mois. Déjà, celui pour qui l'intro a dû parler. Lui qui a goûté à la plus grande victoire avec un vilain goût trop peu depuis. Comment ça va, Bilal ? Écoute, en pleine forme. Avec toi, depuis que t'as goûté à 93, t'en veux encore, gros gourmand. Ah bah putain, j'ai eu ma dose cette année. T'as bien vu. Ouais, tu vois, cette année, pour vous, ça devait être dur aussi. Tout le monde a dit LOM, machin, etc. Au final, vous êtes troisième. Tu passes à deux doigts d'outils, tu te mets à rêver de la Coupe de France et au final, t'as une troisième place et plus une coach prochainement. Ouais, alors que t'aurais préféré être un affreux deuxième. Presque. Et avec lui, à nos côtés, il ne connaît pas cette sensation parce que lui, lorsqu'un des 248 clubs qu'il supporte perd, il y en a bien un autre qui gagne. L'équivalent, c'est l'avantage d'être un citoyen du monde. Le Zaz du podcast footballistique. Comment ça va, Bilal ? Zaz, vraiment Zaz. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, c'est le côté citoyen du monde. C'est ça, c'est un peu ça. Écoute, je prie très fort dans une demi-heure. On a la finale de la Ligue Europa. On va évidemment se délecter de peut-être 10 minutes de Dibala et on espérera que ça marchera ce soir. Je pense à vous que ça doit être horrible pour toi, cette finale. Cette finale, genre deux styles de jeu solides et défensifs, des équipes historiques même pas à la mode, des coachs qui sont dépassés pour toi, c'est horrible. Ah bah, ça va être très, très moche, ouais. Bon, allez les gars, on commence. Est-ce que vous avez des petits trucos cette semaine ? Je vous pose la question, mais évidemment que vous en avez. Ah oui, parce qu'on prépare mieux nos émissions que certaines autres, les Comex et les compagnie, où c'est un peu fait à la va-vite, on le sait tous. Moi, j'ai démarré avec Enjeu, une petite émission Twitch qui évidemment marche plutôt très bien. Ils sont quand même beaucoup le lundi soir à faire des débriefs du week-end. Mais celui-là, il m'a particulièrement touché récemment. Voilà, moi, Jules t'en a fait plein des intros où tu dis que t'es dégoûté du foot et je pense qu'on y est tous passé avec cette saison en rallonge. Mais là, récemment, ils se sont relancés un petit peu avec des très bons invités. On est Jean-Charles Sabatier récemment. On a eu, maintenant actuellement, on a Sofiane qui évidemment est toujours très très bon. Mais surtout, là, on a des mercato-idéales. Alors, ça peut te faire chier, ça peut te saouler parce que tu sais que Skignar, il signera peut-être finalement pas au PSG, mais il le recommande quand même. Mais voilà, les invités sont toujours très bons et surtout, l'équipe de base est très bonne. Tu as évidemment du Scipion, alias Adrien Mathieu, qu'on connaît très bien. Braque, Bruce Granek, évidemment, ça fait des années qu'il est là. Kento, Zdal, Zagnali, voilà, c'est plein de très très bons. J'ai parlé avec Adrien Mathieu ce matin qui m'a dit qu'effectivement, il reste deux émissions pour la fin de saison, le 5 et le 12 juin. C'est tous les lundis, 18h30. Et je suis sûr qu'ils seront là l'année prochaine pour vous accompagner toutes les semaines et vous raconter à quel point Mithoma est le meilleur élevé de Première Ligue. Ok, cool. Milleel, tu as quoi comme Rocco, toi ? Oui, moi, je vais vous parler d'une petite enquête. Enfin, petite enquête, c'est toujours des bons gros formats, mais une enquête de l'équipe Explorer. Ça ne parle pas de foot, mais de tennis. Ça s'appelle les Galériens du tennis. Et en gros, ça raconte le quotidien de ces joueurs, justement, qui ne sont pas ou plus dans les grands chlèmes, mais participent à ces fameux Challengers ou Futures, les tournois secondaires du tennis. On a pas mal de témoignages, notamment de Lucas Pouille, de Benoît Appert, sur les conditions justement de ces tournois où ils nous racontent un petit peu que typiquement, tu peux faire gagner un titre, puis faire une finale et au final, tu as gagné 500 balles sur deux semaines. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de s'en sortir dans ces conditions. Et surtout, ça amène vers un phénomène qui est quand même assez fréquent dans le tennis, tout ce qui est match truqué. Et finalement, tu te dis que ça découle un peu de ça aussi et tu as des témoignages de comment ça se passe exactement. Donc franchement, encore une super belle enquête. Par contre, je n'ai pas le nom de la personne qui l'a fait, je n'ai pas noté, mais on la mettra forcément en bio de notre épisode, mais vraiment encore un contenu très quali. Ouais, avec cette petite quinzaine de Rolland, figure-toi que j'ai failli faire la même reco que toi parce que je suis allé voir cette enquête aussi. Et c'est en effet une très bonne enquête. Et moi, du coup, je suis allé sur autre chose parce que je traînais un peu sur le tennis. J'avais envie de m'imprégner de tennis avant de checker Rolland-Garros. Et du coup, j'ai regardé le doc 1983, l'œuvre d'une vie de Yannick Noah sur la victoire du franco-cameroonais à Rolland-Garros. Et très honnêtement, moi, j'y suis allé un peu à reculons parce que j'avoue que Yannick Noah, ce n'est pas ma tasse de thé. L'enquête dont tu viens de parler est écrite par Quentin Moinet, Bilal. Quentin Moinet sur l'équipe export pour les galériens. Et moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, Yannick Noah. Et en vrai, on s'en fout qu'on aime Yannick Noah ou qu'on aime le tennis ou en fait, peu importe. C'est super intéressant parce que ça balaye plein de trucs, que ce soit ce que c'est que le quotidien d'un gamin qui a 14 ans se consacre à un sport, encore plus un gamin déraciné de son pays. À l'époque, il n'y avait pas de porte à venir, rien. Ce que c'est que la préparation mentale par rapport à une compétition, l'impact que ça a eu en France. Ça balaye le social, la préparation sportive. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment très cool. C'est 45 minutes. C'est super rapide. Un petit trajet en métro et c'est fait. Donc voilà, on a des recoupes autocarrées tennistiques aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des hommes. Bon les gars, de toute façon, on va mettre comme d'hab tous les liens sur nos réseaux sociaux pour ceux qui veulent aller regarder nos petites recoupes. En attendant, je vous propose qu'on se dirige dans cette perfide Albion et le comeback d'un club qu'on connaît bien sous la houlette d'un coach qu'on connaît bien également. Vincent Compagny et les Clarets sont champions de Championship après avoir roulé sur une ligue atrocement difficile. Le tout avec un jeu plutôt chatoyant. Burnley nous a laissé sur une vilaine relégation et un kick and rush passé de mode et revient en PL. Des ambitions plein les poches, un jeu léché sous la direction d'un nouveau Baby Pep, ce qui devient la mode en première ligue. Messieurs, avant d'analyser un peu plus en profondeur ce qui se passe dans ce club, je vous propose comme d'hab qu'on revienne un peu historiquement pour comprendre d'où vient le club et sa place dans le football anglais. Alors le but, c'est évidemment pas de chier sur un club du nord de l'Angleterre parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dans cette petite ville de 70 000 habitants dont 20 000 se délectent du incroyable football tous les week-ends. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Le club lui-même sur YouTube a essayé de faire une vidéo assez longue sur 140 ans d'histoire et il dure 3 minutes. Ça en dit un peu long sur l'histoire du club. Tu peux arrêter de parler de la sextape ? Ouais, c'est un peu ça. Créé en 1882, c'est l'un des fondateurs quand même de la Football League qui est le championnat professionnel en Angleterre en 1888. En termes de faits notables, tu as une FA Cup en 1914 avant que le football soit un peu comme celui d'aujourd'hui. Du kick and rush, il n'est peut-être pas changé en son temps. Tu as deux vainqueurs de première dive en 1921 et en 1960. Le club souligne quand même les titres féminins dans les années 2000 et un peu plus tard. Mais sinon, en gros, c'est ça. Et la FA Youth Cup en 1968, franchement, ce n'est pas énorme. Par contre, du côté un peu plus... Pas triste parce qu'ils ont réussi à s'en sauver. Mais l'un des gros faits notables de ce club, c'est une victoire. Alors, ça ne dit pas grand-chose, mais une victoire contre Leighton Orient. C'est en 1987, c'est la dernière journée de championnat. Et en fait, s'ils perdent ce match, ils seront relégués de la Football League et redescendent dans ce que fait Wrexham actuellement. C'est la National League, qui est la première division semi-professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de supporters et beaucoup d'historicins du club disent que s'ils étaient descendus et sortis du système professionnel anglais, le club aurait tout simplement disparu. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tom, je te coupe deux minutes pour que tout le monde comprenne. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. En Angleterre, les quatre premières ligues sont professionnelles. Donc là, on parle d'une descente en cinquième ligue. Oui, exactement. En cinquième division. En fait, ils disparaissent totalement. Ils restent en descente dans des... Ce n'est pas encore régional en cinquième division, mais franchement, ce n'est pas professionnel. Ça se professionnalise de plus en plus actuellement. C'est l'équivalent du national pour nous. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tu as des équipes qui sont plus ou moins professionnelles, mais surtout parce qu'ils ont plus de moyens, la Burnley n'avait pas de moyens, elle n'avait presque plus rien et aujourd'hui, elle n'existerait probablement pas. Dans le musée du club, il y a même le ballon qui a touché deux fois les filets dans une victoire 2-1 contre Leighton Orient. Et c'est vachement important. Mais en gros, le club se maintient en première division, surtout dans les années 60-70. Mais en gros, les grosses dates du club, c'est des titres de champions de quatrième division. Donc, c'est important parce que là, on est quand même en train de dire, du coup, pour expliquer à tout le monde que... parce que ça va vite dans le foot. Mais mine de rien, en 30 ans, le club était à deux doigts de disparaître, était en quatrième division anglaise et aujourd'hui va remonter en première ligue. Est-ce qu'on peut passer rapidement sur ce qui s'est passé entre 1990 et la période d'un Burnley qu'on connaît un peu mieux ? Exactement. En fait, tu sautes très rapidement de 20 ans et tu te retrouves en 2009 qu'il a la première accession à la première ligue. Alors évidemment, la première ligue, c'est sous son format de 1992, un peu comme la ligue des champions dans les années 90. Il y a un changement de first division à première ligue. Et donc, c'est la première accession. Ils redescendent tout de suite. 2010, on a un coach qu'on commence à connaître un peu mieux, c'est Eddie Howe, qui est aujourd'hui à la tête d'un grand Newcastle qui prend deux années le club en championship. Il arrive donc monsieur Brexit, monsieur très très roux, c'est Sean Dyche qui a quand même révolutionné un peu le club à l'aide de buts de Charlie Austin et d'autres grands joueurs dont Bilal va pouvoir nous en parler un peu mieux. Oui, à l'époque, tu vas enclencher Bilal, mais à l'époque, Sean Dyche, il arrive à la suite d'Eddie Howe et lui, c'est un vrai manager à l'anglaise. Il retravaille le club de l'intérieur et le club connaît, mine de rien, une petite stabilité, ce qui ne leur a été pas arrivé depuis longtemps. Oui, lui, quand il arrive déjà, il faut quand même se rendre compte, il est adoré par les supporters après son parcours. C'est vraiment un coach qui est représentatif de la ville, que ce soit dans le style de jeu, le kick and rush, défensivement très solide, des longs ballons, etc. Vraiment le foot à l'anglaise. Quand il arrive en 2012, il va faire monter le club une première fois en 2013-2014. Ils vont redescendre encore une fois et ils vont revenir en 2015-2007 jusqu'à l'an dernier. Donc, il va réussir à instaurer une certaine stabilité. Il va même finir à la 7e place lors de la saison. Pardon ? Non, je disais que c'était une vraie perf d'avoir maintenu le club dans une première ligue aussi compétitive pendant 6 ans. Oui, clairement. Donc, il fait même 7e une année. Il les qualifie pour la Coupe d'Europe lors de la saison 2017-2018. Clairement, c'est presque un mini-exploit. Et en plus de ça, en ayant une façon de gérer le club avec un club qui est très, très peu dépensier. Le plus gros transfert de l'histoire de Burnley, et encore aujourd'hui, c'est le cas, il est à 16,9 millions d'euros, ce qui dénote complètement dans la première ligue qu'on connaît. Et lui, il a réussi, avec un style à l'ancienne, à maintenir ce club-là pendant tant d'années. Il a adoré. Il a son pub à son nom à côté du stade, le Royal Daich. Voilà. Donc, c'est vraiment une icône de ce club-là. Je pense qu'il faut quand même noter qu'au-delà de faire venir des joueurs, effectivement, tu montes en première ligue, tu fais une forest, tu ramènes 30 joueurs. Lui, avec le club, parce que c'est vraiment le manager à l'anglais. C'est Sir Alex Ferguson, tu vois, qui gère un peu tout. Lui, il a dit, on va plutôt investir dans le centre de formation et l'académie, et le centre d'entraînement. On fait un truc absolument magnifique. Alors, évidemment, tous les clubs de première ligue aujourd'hui ont des très, très beaux centres d'entraînement. Peut-être pas de Luton. On en reviendra plus tard, mais les clubs qui sont actuellement en première ligue ont des très beaux centres d'entraînement. Et lui a décidé de pérenniser le club dans le long terme, permettre à des jeunes joueurs d'éclore de la région et d'avoir un truc vraiment magnifique. Donc, en fait, ils n'avaient pas d'investissement dans les joueurs, donc ils ont redescendu tout de suite. Mais au moins, ils avaient un nouveau centre d'entraînement avec cet argent-là qui leur permet de se pérenniser dans le long terme. Oui, et de toute façon, c'est ce qui lui a permis un peu de changer de stratégie aussi, parce qu'au début, c'était vous balancer sur les grands devants et après, c'est devenu vous balancer sur les grands devants et si ça ne marche pas, vous faites la passe à Dwight McNeill et ils se démerdent. Et ça m'a permis d'avoir deux stratégies aujourd'hui. Il y a plein de très bons joueurs qui ont éclos là-bas. Il y a du Tarkowski qui est aujourd'hui un peu le dieu vivant en défense à Everton, c'est-à-dire André Gray, Sam Vox, Ashley Barnes qui va malheureusement quitter le club après dix ans, McNeill, Ben Mee, Chris Woods, Vergorst, évidemment, qui a fait la joie de Manchester United de cette saison, Nick Pope, Diego Rodriguez, et évidemment le grand Maxwell Cornet. Voilà, ça fait partie du style de Tarkowski. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés là-bas. Mais non, mais on ne cessera quand même de le répéter. Les clubs qui font du travail de fond, c'est quand même toujours plus efficace que de recruter à tout va. C'est le travail qu'a fait Schoendige. Ça n'a pas marché tout long parce que comme on l'a dit, la première ligue est hyper compétitive. On le voit, il y a des clubs comme Everton Leicester. Il y a deux ans, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient dit qu'ils étaient sur la sellette. On va arriver à la fin du mandat de Schoendige, à cette relégation. Où est-ce qu'il en est le projet Burnley à ce moment-là ? En gros, tu as ALK Capital qui arrive, qui est une société américaine, qui rachète le club à hauteur de 84% en 2021. Et donc, à la tête d'ALK Capital, tu as Alan Pace, qui est du coup nommé président de Burnley. Et lui, il a un petit historique dans le foot parce qu'il avait été le président de l'équipe de MLS de Salt Lake City. Et à l'époque, il arrive, c'était en 2007 je crois, c'était une équipe qui clairement ne jouait pas les premiers rôles. Et en deux ans, il leur fait gagner un titre. Et derrière, les années qui ont suivi, il a aussi conseillé d'autres structures dans leurs investissements dans le sport, etc. Ils font dans 2019 ALK Capital avec vraiment cette volonté de racheter un club. Il va s'associer avec quelqu'un qui aujourd'hui s'occupe, qui est le directeur exécutif et qui supervise en gros les opérations de football, c'est Mike Smith, qui supervise notamment le recrutement, qui lui a un passé dans le football américain. Et eux, donc ils vont racheter le club et essayer vraiment de, déjà aussi de recréer du lien avec le personnel et avec les supporters et lancer un nouveau schéma. Et je pense qu'on va enchaîner par la suite sur ça, c'est qu'il y a la descente et l'idée d'un nouveau projet. Pour être clair avec tout le monde, ils rachètent le club au moment de la descente ou avant la descente ? Non, non. Ils le rachètent, je crois que c'est un an et demi avant. Ah oui, donc finalement, le club descend sous ce nouveau pavillon-là. Donc, on peut avoir un sentiment à l'été dernier pour les supporters qui est un peu, putain, on se fait racheter, on descend direct. Quel en est notre projet ? Donc en fait, où est-ce qu'on en est cet été avec Altex ? Ah, mais c'est exactement ça. C'est que là, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand on est à l'été dernier, personne ne mise une piécette sur Burnley. C'est une équipe qui du coup est endettée parce qu'ils avaient 65 millions de livres de dettes. C'est une équipe qui n'a plus que 10 joueurs professionnels dans son effectif. Il y a Shunday, qui du coup, qui est l'icône, qui s'en va. Et on arrive avec Vincent Compagny, qui a du coup, on reviendra dessus, donc qui arrive avec un nouveau projet. Et du coup, en fait, tu pars de là. Alors certes, tu as les Parachute Payments que permettent la Première Ligue. Donc quand tu descends, tu reçois une manne d'argent pendant trois ans. Donc c'est lié au droit de TV. Donc ça, c'est assez cool pour les clubs qui descendent. Ils vont toucher 44 millions, donc ça aide pour aussi se relancer. Certains clubs de Ligue 1 seraient assez contents de les recevoir. Mais du coup, tu repars vraiment de zéro au moment où Vincent Compagny va débarquer. Donc Vincent Compagny, il arrive sur une terre brûlée. C'est d'accord. On lui dit, mec, il te reste 10 joueurs pro, à toi de te démerder avec ça. Et donc du coup, j'imagine qu'on peut, on va revenir un peu sur Vincent Compagny, sur son arrivée du coup. J'imagine qu'il a été assez influent sur la construction du groupe. Ça peut être cool pour un coach comme ça aussi de se dire, voilà, on a de la thune, on te fait confiance, vas-y. Justement, en fait, avant d'embarquer là-dessus, il n'y a pas tant de thunes que ça parce qu'avec leur achat, il y a le mot LBO qui m'a montré connu des supporters lyonnais avec TechStore. Il y a une grosse LBO quand même à 65 millions. Donc en fait, une grosse partie, il faut imaginer les parachutes payments, les trucs que tu reçois quand tu descends, c'est ce que tu devais recevoir sur une année, tu le reçois progressivement sur trois saisons. Donc tu reçois style 45%, puis 35% et encore la fin de la troisième année. Et en fait, il y a une grosse partie de ça qui est partie dans la LBO tout de suite. Il y a Gérard Lopez qui demande s'il peut en avoir des parachutes payments. C'est un peu ça, c'est un peu cela. Et en fait, ils se libèrent de 13 joueurs et il y en a plein d'autres qui arriveront, on en reparlera plus tard. Excuse-moi, quand tu dis qu'ils se libèrent de 13 joueurs, ils les libèrent de leur contrat, ils ne les vendent pas ? Non, il y a des ventes à hauteur de 70 millions, je pense, mais sur 13 joueurs, ça ne fait pas de temps que ça. Notamment Nick Pope qui ramène quand même beaucoup de sous parce qu'il est international anglais. Mais en dehors de ça, c'est quand même des cadres, des Tarkowski, du Pope, du Benmi. Mais lui, typiquement, il part en fin de contrat, typiquement Tarkowski, donc même pas tu prends l'argent sur le fin de contrat. Benmi, tu as des joueurs qui en plus, ils n'ont pas pu récupérer tout l'argent qu'il souhaitait. Donc lui, quand il arrive, en fait, oui, c'est sûr. Mais du coup, typiquement, quand il va reconstruire, il va... Des mecs qui étaient pour ceux qui ne suivaient pas forcément dans la première ligue, c'est des mecs qui étaient des socles de l'équipe depuis quelques années. Et la preuve, c'est que Benmi, il est titulaire à Brentford, Tarkowski, il est titulaire à Everton. Et Pope à Newcastle. Voilà, c'est le triangle des Bermudes où le ballon est rentré et tu savais que tu lui perdais, quoi. C'est ça. Du coup, quand Vincent... Pardon, tu veux y aller ou... Non, non, je voulais savoir justement, Vincent Compagny, il arrive dans ce contexte-là. Comment se passe le mercato avec Vincent Compagny et Alka Capital cet été ? Bah, en gros, justement, déjà en arrivant, il se met assez vite d'accord avec eux, avec une vision. Il va travailler vraiment dans la main avec Mike Smith et la vision, c'est acheter des joueurs tous en dessous de 26 ans. Donc, bon, c'est assez cohérent avec le style de Vincent Compagny qui a envie aussi de modeler des joueurs mais il va chercher déjà. Il a deux joueurs avec lesquels qu'il avait déjà coaché à Anderlecht. Il y en a un qui est le socle de son équipe, c'est Josh Kulen. Il va le chercher à Anderlecht alors que lui, il a des offres en Liga et dans d'autres championnats. Donc, c'est quand même une belle prise pour en faire vraiment son socle au milieu pour organiser le jeu. Et l'esprit, c'est de faire des listes de joueurs avec Mike Smith, tous de moins de 26 ans et si jamais tu ne peux pas avoir le joueur, en fait, tu vas prendre l'option d'après pour faire avancer le projet et toujours payer très peu mais avec un potentiel de revente intéressant. Donc, ce qui fait qu'ils ont très peu investi mais ils ont aussi misé sur des prêts et je donne aussi l'exemple du deuxième joueur qu'il avait déjà entraîné à Anderlecht, c'est Harwood Bellis qui a été défenseur central pendant une grosse partie de la saison et qui a été une des grosses satisfactions et lui, il a été prêté par City et il était Anderlecht déjà avec lui donc tu as des joueurs qui le suivent, des jeunes pour développer ce projet-là à moindre coût avec justement une partie du remboursement de la dette liée, comme on a parlé tout à l'heure avec les parachutes payments. Juste avant qu'on continue sur l'influence de Vincent Compagny sur la construction du projet et du club, est-ce qu'on a un peu des infos de la manière de recrutement ? Est-ce que c'est Compagny avec ses affinités ou est-ce qu'il y a une utilisation de la data comme on peut le voir à Brentford ou à Toulouse chez nous ou c'est vraiment on ne sait pas trop là-dessus c'est de l'humain ? Ce n'est pas hyper clair que ce soit forcément de la data à la Brentford tu vois. Après, dans sa première réunion avec les joueurs, Compagny dit qu'il va leur donner plein d'informations donc la traduction n'est pas parfaite avec l'anglais mais en gros il va leur donner plein de data sur les joueurs eux-mêmes donc je pense que si tu es capable d'utiliser la data sur tes propres joueurs que ce soit leur sprint etc. je pense que tu es capable d'aller les chercher ailleurs. Après, il y a énormément effectivement d'affinités c'est des U21 en première ligue c'est les joueurs en Belgique des joueurs avec qui ils connaissent et des agents après je pense que on en parlera après de la carrière de Compagny mais c'est aussi grâce à lui c'est le personnage qui nous a fait venir. On peut déjà acter et poser la pierre avant de développer un peu je donne la parole tout de suite Bilal que la remontée de Burnley est en grande partie liée à Vincent Compagny. Oui, notamment dans le recrutement parce qu'il y a aussi un truc c'est que lui il fait ses listes etc. il sait les besoins qu'il a pour former le style de jeu qu'il souhaite mettre en place il prend des joueurs qu'il connaît mais en plus de ça il se déplace il va voir directement les joueurs en question il va voir les matchs lui-même donc on n'est pas non plus sur une structure où tu as 10 000 scouts qui t'envoient des vidéos ou je ne sais pas quoi lui il va directement dans les stades voir les matchs etc. avoir son feeling et derrière il va appeler les gars pour leur faire comprendre comment ils comptent les utiliser comment ils comptent les développer et à quoi ils serviront vraiment dans son système. Oui, c'est marrant ça me fait penser à un certain chauve qui a commencé à Barcelone c'est encore une autre histoire mais ça va être marrant l'an prochain on va voir Arteta compagnie Guardiola dans le même championnat c'est rigolo c'est un acte c'est un acte d'une certaine façon je ne vais pas tu dis ça parce qu'il est chauve je ne vais pas brûler les étapes on va revenir sur les similitudes notamment dans le jeu et peut-être la gestion et le coaching humain tout à l'heure juste avant j'aimerais bien parce que potentiellement il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent qu'on revienne sur la carrière de compagnie pour rappeler bien à tout le monde que c'est quand même un putain de taulier à la base en tant que joueur ouais donc c'est un belge central voilà un bond à la dure qui est formé à Anderlecht qui du coup explique peut-être à un parti pourquoi il est retourné là-bas il est passé par Angour et surtout voilà c'est une grande arrivée en grande pompe au début du projet Etihad à City il fait partie des grosses premières recrues mais en fait on ne le sait pas forcément encore au début c'est-à-dire que tu as des joueurs avec beaucoup plus d'expérience de premier mali comme Jolan Lescott qui est déjà au club plus ou moins quand il arrive évidemment c'est aussi le même club qui a recruté Robinho donc tout est possible mais il fait partie des cadres en 2012 c'est-à-dire qu'on oublie qu'au-delà d'être il s'appelle pas Agüero et il s'appelle pas Dezeko il s'appelle pas Balotelli donc c'est pas le nom le plus ruffant sur le terrain par contre c'est lui capitaine superman super capitaine voilà il marque un but égale contre United qui leur permet d'être plus ou moins proche dans la course au titre à la fin et il mène l'équipe vers l'avant alors tu as évidemment d'autres cadres comme Yaya Touré déjà dans cette équipe-là mais lui c'est le leader mental moral dans les vestiaires à défaut d'avoir une énorme expérience c'est un super joueur évidemment pour les ceux qui regardent que la Ligue 1 et pas la Première Ligue pour l'expliquer un peu voyez ce qu'était Thiago Silva au PSG et je tiens à rappeler aussi qu'il met quand même pour moi le titre quand ils sont au coude à coude dans la saison dingue avec Liverpool le titre quand il met sa frappe monstrueuse c'est contre Brighton je crois Lester et qu'il met cette frappe qui lui dit don't shoot don't shoot donc c'est un mec qui a été important tout long c'est vraiment une putain de légende de City d'ailleurs j'encourage tout le monde à aller voir aussi le merde comment ça s'appelle le documentaire All or Nothing où on voit beaucoup compagnie on comprend le cerveau du mec on sent que c'est un mec assez intelligent il est impliqué dans le côté social du club beaucoup déjà avec les enfants on sent quand on discute quand il discute avec lui dans le reportage que c'est un mec qui pensait déjà son après carrière 3-4 ans avant sa retraite donc on n'est pas sur une tête de nœud absolue quoi et surtout qu'en fin de carrière il passe pas mal de temps blessé et notamment il le dit il passe beaucoup de temps blessé à regarder comment bosse Guardiola comment bosse Arteta qui est au club à l'époque et du coup il commence déjà à essayer de comprendre la façon de faire les bons préceptes et voilà à poser les questions par rapport aux entraînements par rapport à ce qui a été fait les changements les choix tactiques au cours des matchs et donc déjà il se préparait effectivement à la suite qu'on lui connait il était à moitié dans le staff dans le staff presque de Guardiola à la fin et ce qui est drôle c'est qu'il finit sa carrière à Anderlecht je te laisserai rajouter un mot après Tom il finit sa carrière à Anderlecht en tant qu'entraîneur joueur il n'y a encore que les Belges qui font encore ça mais du coup il finit entraîneur joueur chez les Mauves chez nos amis Belges je pense qu'il y a quand même à souligner au-delà de l'immense joueur qui était quand même très physique etc et qui joue magnifiquement et c'est un certain caractère c'est une grosse force mentale mais aussi une humilité quand même assez rare à ce niveau là quand lui il s'introduit à ses joueurs dans la première réunion à Burnley il dit effectivement des joueurs comme Ashley Barnes qui dans cette pièce m'a cassé les couilles pendant longtemps par contre je lui mettais des coups de pression et si je jouais notamment en fin de carrière les rares matchs que je jouais je donnais toujours 3000% je n'étais jamais le plus gros nom dans l'effectif par contre je savais que moi je ne faisais jamais un mauvais match si je donnais 2000% donc ça montre un peu le personnage qui en attend autant de ses joueurs c'est un peu ça aussi important ça montre aussi dans le mercato qu'a fait Burnley mais ce qui se passait aussi un peu en Derlecht je crois que c'est un mec qui a un être humain vraiment génial c'est un peu con de dire ça mais c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre aussi facilement des joueurs qu'il a croisés des jeunes à City des joueurs d'Anderlecht j'encourage tout le monde tu parlais tout à l'heure de Zach Nani à écouter par exemple le Zach en roue libre avec Samir Nasri où Samir il explique clairement qu'il ne reste pas à Séville parce que Séville n'a pas la thune par contre il va voir son pote à Anderlecht compagnie parce que c'est un de ses meilleurs potes et qu'il lui fait confiance et tout je pense que c'est un mec qui est capable que tout le monde comprenne de ramener Samir Nasri à Anderlecht donc c'est un mec qui est absolument capable de construire un effectif aussi sur sa sympathie et la confiance qu'il inspire aux gens c'est quelqu'un qui a l'air de vraiment vivre à fond tout ce qu'il fait il est là avant tout le monde il est là après tout le monde quand il arrive à Burnley il le dit je ne connais pas vraiment bien le championnat mais il est là avant tout le monde il bosse des 14 heures par jour et en fait je pense qu'il a une passion communicative et il a aussi cette volonté de faire progresser les gens autour de lui tout en progressant lui-même il a une façon de voir la victoire qui est assez intéressante de voir la victoire comme la défaite qui est assez intéressante donc voilà c'est clair que je pense que tu vas déjà en plus d'aller pour le tacticien je pense que tu vas aussi pour le gagnant et pour l'homme que tu as en face de toi c'est ce que j'allais dire on va aller Tom avant que tu veuilles retenir quelque chose mais vu qu'on était déjà assez long sur la personnalité sur la carrière du bonhomme peut-être aller sur ce qu'il apporte footballistiquement aussi à cette équipe là parce que voilà c'est pas que parce que moi je suis un mec très sympa mais j'entraîne aucun club je veux dire aussi derrière beaucoup de boulot oui en plus c'est même pas vrai je suis même pas sympa il y a aussi beaucoup de boulot de connaissances footballistiques parce que Burnley ça a joué cette année ouais clairement c'est en fait c'est le revirement total l'été dernier et pas dans le championnat le plus joueur je le précise non non vraiment pas alors moi c'est un championnat que j'adore parce que parce qu'il est complètement fou t'as 24 équipes ça joue jusqu'à la fin et j'en parlerai un peu des play-off à la fin de l'émission mais c'est pas forcément là où tu vois voilà Pep Guardula il survivrait jamais en championship parce qu'en fait tu joues tous les 3 jours et c'est pas les déplacements en VIP à Séville c'est les déplacements à Huddersfield à Luton Town et dans des stades de merde le mardi soir à 18h et c'est chiant quoi donc lui il a réussi à se dire bah tu sais quoi on va retirer tout ce qu'on fait avant et encore une fois je souligne à nouveau la vidéo qui dure franchement c'est un quart d'heure c'est rapide d'introduction à ses joueurs il dit franchement il n'y a pas tout à jeter dans ce que vous avez fait avant par contre la ligne défensive elle va avancer très clairement c'est même pas le mec qui fait le plus de pression dans le championnat loin de là mais par contre il récupère quand même assez vite le ballon mais c'est à la pep c'est à dire que c'est beaucoup de jeu derrière le Gardner a été reflété à City parce qu'il sait jouer au pied c'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe ça joue très lentement vers l'avant c'est pas chiant à regarder loin de là mais il réfléchit ça deux fois avant de faire une passe c'est un des défenses que tu dis et j'encourage aussi tout le monde à aller voir cette vidéo que j'ai vue parce qu'en fait ça montre un peu le style de coaching de compagnie où il dit voilà ça c'était bien ça c'était bien ça c'était bien et je suis prêt à être flexible sur certains trucs en revanche il y a tac 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 c'est des troncs que j'ai et ça ça bougera pas donc vous vous adaptez ou vous serez sur le banc c'est un petit peu le discours c'est que c'est un mec qui sait s'adapter mais qui a aussi des principes de jeu donc en fait c'est comme tous les coachs modernes qu'on voit aujourd'hui exactement et en fait très simplement les supporters le disent tout de suite c'est à dire que si un joueur ne donne pas 2000% sur le terrain l'effectif est assez large pour qu'il soit remplacé tout de suite lui dès son premier match contre Adolfield il passe à 56% de possession un truc qu'on n'a jamais vu au club depuis 10 ans qui était en dessous des 40% en première ligue il était pas au courant dans la première ligue il a 39% de possession de balle ouais voilà et même en championship avant il était en dessous de 50% donc c'est un changement total c'est la meilleure équipe du championnat meilleure attaque du championnat meilleure défense l'une des meilleures possessions qui est plutôt autour de 63 à 65% donc t'imagines un peu le truc en championship eux ils n'ont jamais vu ça c'est pour ça que tu fais bien tu fais bien de rappeler ces stats là Tom comme ça on prévient tous ceux qui n'ont pas regardé le championship l'équipe de Burnley que vous allez voir l'an prochain n'a plus rien à voir avec celle qui est descendue il y a un an c'est sûr à voir quel effectif il récupère en montant mais en gros les principes vont rester là par contre il y a la petite gêne qui quand même a souligné c'est qu'ils surperforment massivement leur XG et il va peut-être il va peut-être avoir une cataclysme en arrivant en Première Ligue contre des défenses un peu plus renforcées mais c'est sûr que c'est l'une des meilleures équipes à avoir cette année et il est ravi de continuer l'aventure avec un nouveau contrat de 5 ans dans les années à venir malgré les approches qu'on a eues en réalité il le dit aussi assez bien c'est que lui il s'engage toujours sur le long terme il décrit il y a un moment j'ai vu dans une interview qu'il décrivait son style comme de la possession avec impact donc je trouve que ça ça résume bien la chose c'est cette volonté c'est Barnes qui justement est passé de Daesh à Compagnie et qui disait avant je devais rester totalement pardon ? c'est mouillé la nuque ouais voilà il s'est mouillé la nuque clairement et du coup lui typiquement il disait qu'en pointe habituellement il devait rester haut et attendre et qu'en fait Compagnie lui demandait ben en fait t'as perdu le ballon bam pendant 10 secondes contre pressing derrière tu vas te replacer mais parfois tu vas changer de poste avec ton pote etc donc au début ça a pu être compliqué de mettre ça en place mais les rôles de chacun ont complètement évolué et typiquement bon on est obligé d'en parler il y a quand même beaucoup de Guardiola dans tout ça mais il se défend quand même alors il y a beaucoup de Guardiola notamment pour un truc c'est qu'il y a aussi la relance qui est faite que tu burn less cette année où ils font comme City avec Stones c'est Roberts qui du coup vient justement au milieu comme le fait Stones avec City donc il y a des beaux parallèles mais lui il se défend quand même par rapport à un truc qui est assez vrai c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de tous ses coachs comme tous les coachs en général et typiquement de la culture défensive de Mancini et c'est une équipe par exemple quand il avait son équipe à Anderlecht c'est une équipe qui prend en deux saisons malgré un style de jeu qui était quand même assez intéressant plutôt offensif ils ne prennent que 70 buts en 68 matchs sur deux saisons du coup donc tu vois il y a ce truc de la possession la récupération haute etc mais sans les risques exacerbés de toute façon c'est ça qui est intéressant avec tous ces coachs très modernes et plutôt intelligents qui réfléchissent au jeu c'est qu'on va avoir des espèces d'hybrides 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 parce que compagnie ça va être un hybride de Mancini Guardiola de son expérience et ça va être un peu ça parce que même pareil on parle d'Arteta Arteta c'est un peu Guardiola mais Arteta il y a du Wenger aussi donc c'est intéressant d'avoir tous ces espèces de fils 2 Xavier Alonso alors Xavier Alonso putain lui c'est un enfant de mec talentueux on va s'arrêter un peu sur le style de jeu on en reparlera vite fait quand on va parler un petit peu de l'effectif rapidement parce que ça va pas donner on va pas s'attarder sur l'effectif pour de bonnes raisons c'est que ça va pas parler à grand monde et que deuxièmement comme on l'a dit il y a pas mal de joueurs prêtés etc donc on les retrouvera pas forcément l'an prochain à Burnley mais peut-être qu'on peut parler d'un ou deux noms qu'on perçait l'écran vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure au milieu notamment ouais bah moi il y a Josh Kulen moi j'aime bien le truc en fait des joueurs qui suivent leur coach ça montre bien l'aura du coach en question et quand c'est un poste aussi important que celui qu'a Josh Kulen dans l'équipe celui de vraiment de faire le tempo d'organiser l'équipe et même surtout qu'à Anderlecht pareil il lui parfois descendait en défense pour faire monter les deux latéraux donc il a vraiment assimilé toute la façon de jouer de compagnie et ça a été vraiment le métronome et donc du coup moi c'est lui dont je voulais parler même s'il y a d'autres exemples il y a des gars qui ont crevé l'écran je pense que Tom parlera d'autres mais typiquement on peut parler d'Anna Zarouri qui était là à la coupe du monde avec le Maroc qui lui pareil a fait une grosse saison en tant qu'élier percutant pardon et donc voilà il y a beaucoup d'éléments qu'il a fait progresser quand t'as parlé de Josh Kulen ça me permet de faire une petite dédicace à Tom qui a dû adorer cette nouvelle où j'ai vu que Branko Van Den Boomen jouera à l'Ajax la saison prochaine ouais triste triste franchement ah triste non parce que moi je pensais qu'en fait c'est le joueur néerlandais par excellence et j'aurais adoré l'avoir à l'OL mais autrement c'est évidemment un super signature pour l'Ajax qui doit se relancer la prochaine et pour lui c'est cool quand on voit d'où il vient le passage bref on s'en fout c'est pas le sujet mais ça va faire marrer justement je vais vous parler d'un autre néerlandais parce que il faut quand même le faire c'est Ian Mattson qui est prêté de Chelsea qui a un latéral ultra offensif et justement avec Zaroury à gauche ça marche vachement bien ensemble moi j'ai vu l'an direct de Compagnie l'année dernière ce qui est important pour lui c'est les latéraux offensifs donc Angel Gomez a signé à City depuis et les alliés un peu fofollés et ben Zaroury Benson accompagné de Mattson ça donne un sort de cocktail très offensif accompagné de Brown Hill et Jay Rodriguez devant franchement ça donne du style et on a parlé des joueurs de City qui sont prêtés qui aiment bien jouer au ballon derrière ça aide forcément mais comme t'as dit c'est pas des joueurs ultra connus par contre une fois qu'ils retournent à leur club respectif je pense à Nathan Tella qui aurait vachement aidé Southampton cette année et ben écoute il était en prêt et ben il s'est fait une belle vie en championship et je pense que Mattson on le verra peut-être pas à Chelsea mais on le verra en première ligue très rapidement un full ab ou au-dessus ou un mec comme c'est un très bon genre de foot aussi et je pense qu'il sera là l'en plus Biel tu veux rajouter un petit truc juste un truc il y a aussi une stat qui est vraiment sympa je trouve et qui montre bien c'est que là on parle des individualités t'as 19 buteurs différents sur la saison donc tu vois ça c'est une stat qui montre tout c'est que t'as investi tout le monde c'est que au final t'as développé des gars c'est que t'avais pas de moyens au début de saison et que t'as réussi à transformer des jeunes en personnes qui croient dans ton projet et qui font avancer le club avec des stats que t'as évoquées tout à l'heure Tom en termes de meilleure attaque meilleure défense etc possession nombre de passes réussies en fait c'est une réussite complète avec pas grand chose et ça donne beaucoup d'espoir et ce que je vous disais en off c'est que je pensais pas être si excité à l'idée d'évoquer le cas de Burnley il y a de cela même 9 mois vas-y Tom pour conclure je vais conclure juste la stat des 19 butures ça s'aligne un petit peu avec la séparation des tâches en fait au milieu t'as 7 ou 8 joueurs qui ont plus de 3 attaques par match et environ ouais c'est des joueurs aussi offensifs c'est une dizaine de joueurs qui ont plus d'une ou deux actions décisives ou créations d'occasions décisives par match donc t'es pas sur un cas de figure à la Bruno Fernandes qui crée vraiment tout pour l'équipe là c'est vraiment tout le monde qui met la main à la patte et qui fait le pressing ensemble et qui attaque ensemble donc c'est je veux pas te dire je veux pas comparer ça au Total Football mais franchement c'est tous ensemble en bloc haut et ça part dans tous les sens et c'est la preuve sans dire que évidemment que les individualités ils sont pour quelque chose mais c'est la preuve qu'un système est solide qu'un système tourne on en soit j'ai de l'espoir pour la chaîne Thierry sur Prime on parlait à propos du lance de Franck S en disant que tu peux plus facilement t'inclure et t'introduire dans un système qui tourne que de te reposer sur des individualités je pense que ça ça donnera de l'espoir pour l'année prochaine si t'as plein de joueurs qui changent s'il arrive à bien recruter derrière en fait c'est le système qui primera l'exemple de le lance est très bon quand tu perds j'ai oublié le latéral le français Jonathan Klos qui est parti voilà Jonathan Klos qui est parti à l'OM il était très très bien remplacé et en fait le système n'a pas changé et il arrive à toujours aussi bien performer si ce n'est meilleur donc ça donne l'espoir à St-Polik et ce qui est dingue c'est que Jonathan Klos son remplaçant s'est blessé aussi et le système a continué à tourner la machine est bien huilée les gars juste pour conclure on a l'habitude de le faire là c'est un peu pourri parce que c'est la fin de saison ça ne sert à rien de se projeter donc ça va plus être un pronostic qu'une vraie analyse étant donné qu'on n'a même pas leur effectif l'an prochain mais si vous devez vous mouiller etc vous voyez Burnley se maintenir l'an prochain moi j'ai envie vraiment d'y croire honnêtement pour plusieurs raisons c'est la façon de gérer qu'a eu compagnie avec peu de moyens et aussi comment il travaille avec les dirigeants je me dis qu'il a ce truc d'attirer en fait je pense que c'est un projet qui va attirer des joueurs déjà de base et qui du coup va faire que des profils plus jeunes et vraiment talentueux qui ont envie de se développer vont en fait venir avec plaisir à Burnley et du coup il y a aussi le parcours en coupe où ils ont éliminé Bornmousse ils ont éliminé Leicester en fait c'est des éléments qui prouvent qu'ils sont quasiment prêts même s'il y a une gif face à City mais qui ne se serait pas fait gifler face à City donc je trouve qu'il y a des éléments tangibles qui montrent que cette équipe même si elle va être amenée à beaucoup changer déjà les gars qui étaient en prêts je pense qu'à tout moment ils vont essayer à les conserver et derrière ils ont l'intelligence pour bien recruter et ne pas tomber dans les méfaits que peuvent avoir certains clubs de première ligue parfois donc moi j'y crois quand même pas mal à se maintenir et à peut-être rêver du vent de remous pour une première année ce serait pas mal Tom, ma vie ? Ouais, surtout je les vois plus se maintenir que le Sheffield United de Hackenbottom ou encore moins celui de Luton qui va avoir beaucoup de mal financièrement avec les rénovations du stade donc à choisir dans les trois qui montent ce sera clairement plutôt Burnley après un milieu de tableau avec encore des clubs comme Fulham qui marche très très bien et un Chelsea qui va revenir je pense qu'au milieu de tableau ce sera plutôt autour de Palace entre le 13 et la 17ème place donc voilà ça va être par là et tu auras forcément Everton encore dans la merde l'année prochaine donc je pense que pour ne pas trop s'inquiéter là-dessus il va y avoir des places à prendre du coup sur le côté moins pronostique et là c'est pas aux suiveurs de football que je vais parler mais bien aux comptables ou à l'ex-comptable il y a une fois qui t'es pas mal renseigné sur le sujet en revanche Alka Capital le nouveau propriétaire c'est quoi leur projet ils veulent rester à Burnley ou alors ils ont envie de revendre assez vite pour faire de la thune est-ce que t'as l'info ou pas du tout ? non alors franchement j'ai pas trouvé exactement d'info moi de ce que je vois et de la façon dont ils ont géré les supporters je crois que c'était Alan Pace du coup qui est le président de Burnley qui se balade souvent autour du stade etc c'est pas non plus anodin ça fait un truc où le gars il vient s'imprégner de l'ambiance etc moi je me dis que c'est pas forcément des moves que tu fais de façon très intéressée donc moi je les vois bien rester un petit peu ils sont impliqués et je pense qu'il faut parler de JJ Watt je pense que Tom toi t'es plus informé sur le sujet ouais et du coup JJ Watt c'est un ancien genre défensif de foot américain qui a fait un peu a suivi la lignée de Ryan Reynolds et possiblement de The Rock qui apparemment veut investir dans le foot anglais et il a décidé que Burnley c'était la ville de rêve où il fallait investir son argent il a trouvé d'un peuple vraiment sympa et donc il s'est rapproché de Alka avec sa femme Kayla aussi et ils se sont très bien entendus avec les propriétaires pas au point de soulever le trophée avec eux ils trouvaient qu'ils ne méritaient pas en investissant qu'au mois de mai mais ça apporte un investissement mineur et donc forcément un peu d'argent pour investir l'année prochaine donc ça donne forcément de l'espoir pour se maintenir donc le projet autant sur le terrain qu'à l'extérieur attire du monde bon écoutez les gars merci beaucoup de toute façon on ne peut que se procher sur des choses qu'on ne maîtrise vraiment pas du tout on sera attentif cet été quand on sera chier et qu'il n'y aura plus de foot à regarder le mercato de Burnley et voir ce qu'ils peuvent ramener très hâte de voir à nouveau du coup la grosse tête de Vincent sur le banc de Première Ligue en attendant les gars on y va on y va sur vos chroniques on commence par toi Bilal tu vas nous parler d'une belle histoire chez nos amis et voisins allemands et oui mon cher Jules j'ai voulu parler aujourd'hui d'une des très belles histoires du week-end dernier un week-end dans lequel de nombreux championnats jouaient leur dernière journée et tous n'ont pas eu la réussite du Red Star qui s'est vu refuser son accès en Ligue 2 pour deux petits points on a eu l'occasion de voir des scénarios fous comme celui de Luton Town et son petit stade de 10 000 places le Kenny qui verra donc jouer l'an prochain en son sein les plus grands joueurs de Première Ligue et ça c'est des histoires qu'on aime mais celle qui a particulièrement attiré mon attention c'est la montée d'un club dont je ne connaissais absolument pas l'existence le club d'Edenheim une petite ville de 50 000 habitants à la frontière de la Bavière et qui accède pour la première fois de son histoire à la Bundesliga globalement en termes de palmarès dans son histoire Edenheim c'est pas incroyable l'équipe ayant réalisé au mieux deux quarts de finale de coupe d'Allemagne mais cette histoire est en passe de devenir bien plus intéressante grâce à l'apport d'un homme un certain Frank Schmidt vous l'aurez deviné il est allemand non ce n'est pas un sombre cousin de l'entraîneur de Benfica mais ce que vous ne saviez peut-être pas c'est qu'il est originaire d'Edenheim justement et qu'après une carrière honnête deux joueurs de football professionnel qu'il aura vu évoluer en seconde division notamment il finit sa carrière dans sa ville de naissance en cinquième division allemande avant d'en devenir en 2007 l'entraîneur principal et cela fait plus de 15 ans que ça dure une longévité qui dénote forcément de nos jours et qui fait de lui un des coachs les plus anciennement à la tête du même club en Europe en même temps l'histoire avait plutôt bien commencé car dès sa première année en tant que coach principal il réussit à faire monter le club en quatrième division pareil la saison suivante avec une montée en troisième division il faudra cependant être un peu plus patient avant d'atteindre la deuxième division en 2014 qu'il n'a plus quitté jusqu'à ce fameux 28 mai 2023 et quelle façon de passer à l'étage supérieur celui qui lorsqu'il était joueur avait participé à un des plus grands exploits de l'histoire de la coupe d'Allemagne en 94-95 en éliminant le grand Bayern de Munich 1 à 0 avec son équipe de troisième division se devait de nous réserver un scénario à part partant avec un point d'avance sur le troisième Hambourg avant le début de la dernière journée le club d'Edenheim savait la victoire quasi obligatoire c'est ainsi qu'ils eurent la bonne idée d'être menés 2 à 0 à la 56ème minute de jeu de leur match face à Ratisbonne et même 2-1 au début des arrêts de jeu pendant ce temps là Hambourg qui avait réalisé sa part du job en remportant son dernier match voyait même ses supporters commencer à envahir le terrain et à fêter la montée en Bundesliga mais c'était sans compter sur un scénario de fou furieux et des buts d'Edenheim à la 93ème et à la 97ème minute de jeu pour finalement réussir à l'emporter et même enfin permettre à la salle des trophées d'ouvrir ses portes à Edenheim avec un titre de champion de Bundesliga 2 en tout cas Franck Schmitt qui n'avait jamais réussi à jouer en Bundesliga en tant que joueur il sera bien l'an prochain en tant que coach et on pourra voir à la Voice Arena son petit stade de 15 000 places évoluer les plus grands joueurs de Bundesliga en son sein nickel merci Villèle toi Tom tu vas nous faire une chronique qui est un vrai podcast en elle-même un petit peu fourre-tout je crois mais on reste au Royaume d'Angleterre comme notre gros sujet avec au menu des belles histoires et à nouveau notre cher Yvan Tonnet cette saison de football a été très longue avec le mondial débutant et de nombreux championnats en juillet en tous les échelons nous avons vu des belles histoires que ce soit effectivement la dernière journée lunaire en national ou celle de Bundesliga de veille mais je vais vous parler des petites histoires qui ont rythmé le football anglais cette saison et particulièrement la semaine dernière on démarre avec Rexham le club gallois qui est propriété de Ryan Reynolds et Rob McAnally et qui remonte enfin en football league après une saison à plus de 100 points une saison dingue qu'ils a vu se battre jusqu'à la fin avec Knox County vaincu grâce à un arrêt décisif de Ben Foster sur pénalty en league 2 la finale de playoff a vu affronter d'un côté le coach de Carlisle Paul Simpson battre son fils préparateur physique Jake Simpson de Southport County l'aventure de Sheffield Wednesday pour la montée en championship en plus s'est terminée bien plus tôt que prévu battu 4-0 en demi-finale de playoff par Peterborough ils sont revenus à 4-4 au retour à Ellsborough avant de gagner au pénalty ils ont confirmé leur place en deuxième division avec une victoire contre Barnsley lundi enfin l'histoire dont tout le monde va vous parler d'un 11ème art c'est celle de Luton Town en moins de 10 ans ils sont montés de la National League jusqu'à confirmer leur place en première ligue ce week-end Nathan Jones a fait une partie de l'aventure et même Panzo gagne également depuis le début ayant déjà l'un des plus petits budgets de championship on ne s'attendait forcément pas à les voir arriver en PL particulièrement avec ce petit stade dont nous parlait Bilal si atypique qui nous rappelle les années 80 une belle histoire qui accompagne les Brighton Newcastle et Forest en première ligue dans la catégorie histoire à retenir de cette saison cependant la fin de saison a aussi été marquée par une histoire plus terme et non je ne vous parle pas de la terrible équipe de Tottenham je vais vous parler de la suspension d'Eventone et à cause de son activité sur le site de Paris Sportif annoncée le mois dernier la suspension de l'attaquant de Brentford va l'empêcher de jouer des matchs jusqu'à mi-janvier 2024 en plus de l'empêcher de s'entraîner avec ses coéquipiers jusqu'à septembre prochain alors qu'est-ce qu'on reproche à Buter qui a découvert la sélection en mars dernier entre février 2017 et janvier 2021 la fédération anglaise considère que Tottenham a commis 232 effractions des règles sur les paris sportifs alors joueur de Newcastle il est prêté à Sconefort Wigan avant de signer à Peterborough et surtout à Brentford en 2020 durant ces années il est souvent parié sur le fait qu'il allait marquer ou son club allait gagner rien de choquant en dehors du fait qu'il parie aussi contre Newcastle le club qui n'a jamais vraiment laissé une chance de briller alors âgé de 21 ans Tottenham tombe sur l'addiction peut-être en manque de connaissance des règles les joueurs n'ont pas le droit de parier ni même d'aider les familles ou les amis Kieran Treppier a été suspendu lors de son arrivée à Lettetico après avoir dit de ses amis de parier sur son transfert Joey Barton est suspendu en fin de carrière pour un grand nombre d'effractions également tout comme le scandale qu'avaient généré les frères Karabatic il y a quelques années l'investigation dans le cas d'Ivan Toney a duré plusieurs mois et il est capable aujourd'hui de reconnaître ses torts même sur le fait qu'il ait menti à la FA on lui demandait s'il pariait le problème est ailleurs cependant d'ailleurs comme l'explique Steve Kulker ancien défenseur de Liverpool et addict aussi au pari il y a très peu de communication sur les règles autour des paris sportifs bien qu'il y ait des progrès là-dessus avec des associations créées et la fédération qui organise des ateliers très peu de joueurs connaissent les règles ensuite le suivi des joueurs et des addictions est déplorable les joueurs ne veulent pas en parler et de peur que le coach ne les fasse plus jouer et quand les coéquipés ne le savent le club apporte pas vraiment beaucoup d'aide de fait la sanction d'empêcher Ivan Tenet de jouer au sport qui le fait vivre ne peut que le pousser vers des états mentaux d'autant plus grave enfin le sport est rempli de publicités sur ces mêmes paris sportifs l'article d'Enzo Leani rapporte qu'un tiers des jeunes français entre 15 et 17 ans ont déjà misé de l'argent alors que les pubs se multiplient avant, pendant et après les matchs c'est impossible de les éviter vos émissions préférées sur Youtube sont sponsorisées par ces sites les divisions professionnelles inférieures de la première ligue sont sponsorisées par Skybet alors que 8 des 20 clubs de l'élite ont pour sponsor principale un site de paris sportif seul motif d'espoir est que la première ligue annonce qu'en 2026 ces sponsors seront interdits sur le devant des maillots seulement sur les bords de pelouse ou des manches bon franchement pas une grande avancée bien qu'en Espagne on ait implémenté ce type de règlement en 2020 les sites tels que socios.com continuent de pousser les supporters et les joueurs à parier avec Messi comme FIJ c'est difficile de pas y penser on sait que le football a une relation compliquée avec ces sites les instances veulent d'un côté les éradiquer comme on a pu le voir à l'Atalanta et leur bannissement des télévisions françaises mais de l'autre leur sport est de plus en plus financé par ces sites lorsque Yvonne Tonnet brandit des trophées de meilleurs joueurs du mois ou qu'il joue le week-end avec Hollywood Bet sur le devant de son maillot il est évident qu'il aurait pu avoir une possibilité de tomber dans l'addiction je ne peux que vous conseiller de vous renseigner sur le sujet que ce soit des articles de Jay Harris sur The Athletic ou bien de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider comme joueur info service au 09 74 75 13 13 merci beaucoup pour ce tome pour cette chronique riche il ne nous souhaite plus qu'à vous souhaiter à tous un bon réveillon pour fêter l'année 2024 ça fait donc 6 mois qu'on est en ligne avec Tom en bref c'était très intéressant parce que tu savais que c'était l'avant-dernière de la saison et tu as dit c'est une chronique en une c'est ça bon en tout cas merci les gars merci à tous de nous avoir suivis pour cette presque dernière on va bientôt se quitter mais pour mieux se retrouver évidemment et on se voit dans 15 jours avec un bel épisode pour clôturer cette saison de dingue donc allez hydratez-vous lisez du foot écoutez-nous et portez-vous bien et portez-vous bien